bienvenue au stanley 25 deuxième épisode on vient d'avancer par rapport à au premier épisode on a une nappe on a une intro on a un éclairage derrière la table on a toujours le même contenu jt comment ça va what's up max what's up jt question vite vite là non pas de suite mais ça va dessus après 24 48 heures de podcast sorti tu étais dans l'ombre depuis une couple d'années comment comment tu penses ça la première semaine j'ai réfléchi à comment je me sentais hier tu sais j'ai vraiment essayé de creuser à l'intérieur de moi pour me dire quelles émotions m'habite puis il ya un peu d'excitation il ya un peu de stress mais au final ce que j'ai été vraiment content c'est que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas lancé un projet où est-ce que j'ai eu autant de réactions de mon entourage proche comme depuis hier soir puis évidemment il y a un pic quand tu as publié ton article ce matin vers aux alentours de 11h ouais mais grosso modo juste du love beaucoup beaucoup de commentaires possibles évidemment quand c'est tes amis qui texte c'est sûr que c'est du positif là juste avant ça je suis allé voir les messages sur tiktok là sur tiktok c'est un petit peu plus violent tu sais ce que je trouve le fun pour la première fois c'est que quand j'étais sur 25 cette année j'étais le seul qui faisait de la controverse là on est deux à serre bâcher on va éponger ça à deux ouais fait que je le prends moins personnel tu sais des fois c'est comme il ya du monde qui sont comment lui connaît rien de son hockey lui c'est un site de clickbait moi c'est ah lui il est wac fait que je suis comme ah c'est pas personnel juste aller là moi de mon côté je te dirais que c'est 90 95 % quand même le fun puis positif tu sais les gens sont comme contents de voir un projet un peu différent il y en a qui trouvent ça trop trash puis c'est correct vous étiez pas visé avec le podcast on pensait pas que vous aimeriez ça de toute façon je suis surpris à quel point tu sais là ça fait même pas 24 heures qui est en ligne on était à 3 4 5000 écoutes déjà il ya beaucoup d'abonnés sur la chaîne de 9 millions qui est le producteur serge puis denis qui sont derrière le projet il ya quand même un buzz ça fait parler je veux pas aller trop loin mais le canadien quelqu'un ou deux qui t'ont texté qui ont vu l'épisode ouais mais un peu comme toi là moi je pense qu'il ya un paquet de gens même c'est drôle j'ai texté quelqu'un que je connais au canadien aujourd'hui pour valider des informations puis il me dit c'est vraiment drôle que tu me textes en ce moment il m'envoie une photo de son desktop puis c'est notre show le podcast mais tu sais quoi au début tu sais c'est sûr que je suis vraiment content de l'avoir censuré tu sais je pense qu'aujourd'hui j'ai essayé un peu d'apprendre mes erreurs la semaine passée je commence le show en disant ouais je vais être moins trash je veux moins mettre de nom on les nommera pas 10 minutes plus tard lui c'est un bip lui c'est un tel affaire lui il a fait tel affaire une maison de ville dans le premier ça by the way vous avez pas vu l'extrait mais la chose que j'étais content c'est même quand j'ai parlé on va dire avec d'autres influenceurs hockey puis là il était comme ah tu sais moi j'ai trouvé que ton show c'était c'était probes c'était clean c'était pg-13 puis c'est correct puis tu sais je pense que ça va être impossible pour toi et moi qui sont moi je suis un punk rocker dans l'âme toi tu es un gars du hip-hop old school dans l'âme on sera jamais propre on sera jamais comme un lecteur de nouvelles à rbs on sera jamais ça fait que c'est sûr qu'on va être un peu edgy puis un peu dans le processus d'acceptation de show là tu sais je me dis peut-être non plus qu'on sera pas grand public qu'on sera pas aussi big qu'à la poche bleue puis c'est bien correct tu sais quand je regarde on va dire des comparaisons dans l'industrie de la musique tu sais nos effects là sont jamais devenus gros comme simple plan mais tu sais quoi ils ont eu une super belle carrière puis leurs fans c'est des méga fans fait que moi je vis ça je suis pas prêt à dire qu'on sera pas plus gros que la poche bleue parce que je veux mon 8.4 millions fait que je me garde ça 9 millions c'est vrai ça l'a augmenté que l'inflation puis de la boîte qui nous produit juste le dire tu sais il ya des gens qui nous ont dit ça va être quoi ce podcast là tu sais vous allez où ça va juste être du sport c'est pas un podcast de sport c'est pas un podcast traditionnel on veut prendre le sport puis aller ailleurs puis raconter des anecdotes puis c'est moi je vais raconter des anecdotes de ma vie de rap un moment donné quand ça va donner peut-être tantôt peut-être dans un autre épisode mais c'est que si on fait un épisode moi pis toi ben c'est normal qu'on va parler de sport parce que c'est ça qu'on fait depuis des années c'est ça qu'on vit on a gagné notre vie avec ça mais on s'en tiendra pas au sport puis tu sais c'est juste ça sera pas un podcast on vous parlera pas du quatrième trio on parlera pas de tu sais de trucs que les autres parlent ça va être différent puis ça sera pas un sportif fait que tu ne vas pas m'expliquer en profondeur quel sera le rôle de nos troisième et quatrième centre c'est quoi nos centres le p c'est que je te le demande je te pose la question c'est quoi le troisième quatrième centre condetta condotta qui joue à l'aile même parce qu'on roule peut-être à trois centres puis brandon gignac brandon gignac man deux points pour jt merci mathias brunet c'est quoi tu as lu son article j'ai lu son article puis il faisait des comparaisons que dans le fond l'année dernière c'était rem pitley qui était qui était au centre ouais fait que mais tu sais je passe un peu on parle du hockey là moi avec toutes les transactions qu'avec sean monahan là jeff courtin puis can't use là ils s'en vont où je je pense qu'on a été patient avant de se poser des questions tu sais puis c'est comme si tu construis une maison chez vous puis le gars il dit de moi cinq cent mille ou un million puis je vais te construire une maison fais moi confiance fais moi confiance fais moi confiance un moment donné tu y fais confiance puis là la base est solide quand même là tu arrives à mettre je sais pas moi les madriers le plancher puis ça devient croche un peu ou c'est un peu plus long que prévu j'ai encore confiance mais on connaît pas tant le plan on sait qu'ils reconstruisent là ils nous le disent ils l'avaient pas dit au début mais ils s'en vont où exactement je le sais pas puis ça commence à chialer tu sais on va chercher des premiers choix des premiers choix des premiers choix ça joue pas un premier choix pour l'instant fait que j'ai hâte de voir où on va aller avec ça oui puis je le sais je suis fatiguant avec le style de vie de nos joueurs de hockey non mais moi où est ce que l'équipe s'en va actuellement c'est que les gars qui ont un peu tendance à la fête qui prennent ça un peu relax qui savent que qu'ils soient qui se mettent des efforts à 80% ou à 90 ou à 110% ils vont quand même performer sur la glace en mettant la rondelle dans le but soit en fusillade soit en prolongation puis ils vont aller chercher leur but pour satisfaire les attentes de la haute direction mais ça va aussi les amener vers des mauvaises habitudes qu'on s'entend que pour le reste de la saison les gars ils seront pas aussi disciplinés que si l'équipe était deuxième position dans leur division c'est moins motivé t'as quelques vétérans qui restent motivés pareil ils veulent un dernier contrat des plus jeunes c'est sûr qu'ils sont un peu moins motivés moi je me demandais quelque chose que je vais t'en parler en intro chose j'ai pas pensé ouais tu trouves-tu que tu sais comme tu as eu un peu de chaleur depuis 24 48 heures il y a un peu de chaleur tu sais on a sorti tu trouves-tu que le monde a peur de la chaleur tu sais comme mettons ma blonde elle me dit ça te fait pas chier qu'il y a un gars tu sais de clickbait puis moi je m'en fous totalement mais toi mettons la chaleur parce que si t'empoignes pas de chaleur si tu veux jamais te mouiller si tu veux faire les choses comme tout le monde traditionnel dans un dans une autoroute t'auras pas de chaleur mais t'auras pas de succès non plus 100 % encore mais c'est comme un joueur de hockey on va dire tu es dans le junior là ouais puis tu veux pas frapper tu veux pas jouer physique mais ça se peut tu joues pas le show fait que je pense que dans n'importe quelle sphère de ta vie mais c'est soit tu prends la chaleur soit t'en prends pas mais de l'autre côté je pense que tout le monde c'est l'ail au de laine qui m'a dit ça il ya deux semaines dans un party parenthèse en écoute tu attends non mais attend parenthèse sur l'ail au de laine c'est vrai que c'est pas tout le monde qui sait c'est qui l'ail au de laine parce qu'on a quand même des gens qui sont plus jeunes l'ail au de laine défenseur c'est un goon il a quand même scorer 14 buts dans une saison le bonhomme il a 56 ans il est colosse il m'a montré une photo que j'ai supplié qu'il puisse m'a transféré pour que je puisse la mettre sur internet il n'a pas fait mais il n'a pas fait mais le gars il a 50 ans là puis il se bat encore d'un bar puis il mesure pas c'est c5 là c'est un 6 pieds 2 autant que ça c'est pas un 6 c'est 5 et 11 6 il est plus grand que moi ok puis moi je suis comme 5 et 11 mais il est plus costaud il est en colisrine tabarnak il m'en colisrine il m'a dit qu'il était dans un bar en saskatchewan il a comme 5-6 ans dans saskatchewan puis là il y a une couple de gars qui commence à être sous puis irrespectueux avec la serveuse ou avec une fille qui est dans le bar puis ils commencent tu sais puis en saskatchewan les gars sont un peu redneck ah ouais moi je ferais c'est pas là je me battrais mettons que j'ai une liste de places où je me bats c'est pas saskatchewan on top il a commencé à se pogner avec les gars il les a amenés dehors il s'est battu avec 6 gars il m'a dit qu'il a gagné je le crois mais il m'a montré aussi une photo de lui le lendemain matin il était magané comme jsp était magané après son après sa bataille contre johnny henry après ses deux derniers combats ouais il est du coup le lendemain tu sais mettons tu m'en parles et j'ai pas le goût de le voir j'ai pas le goût de parler écœurant mais tu sais parce que ce que je trouve drôle surtout avec les joueurs de hockey c'est quand il est arrivé c'était à l'événement à Habs Cave mon ami sonny qui fait tout le temps les plus gros parties du canadien dans son sous-sol puis il y avait Gilbert Dien puis il y avait Lilo de Lyne fait tu sais c'est sûr que quand je pose des questions en entrevue sur mon instagram tu sais il est très by the book mais après ça quand Kodak est fermé puis tu es assis au bar avec lui c'est là qu'il te raconte les bonnes c'est là qu'on fait le meilleur podcast mettons qu'on est au bar ici puis il est là oh et puis là il montre la photo qu'il m'a montré là je capotais mais je fais ma parenthèse avec lui parce que dans le fond lui il m'a dit aussi que tu sais tout le monde est fait différemment fait que tu sais puis pour reprendre ta question de comme par rapport à la chaleur toi puis moi on est comme fait de même puis on est capable d'apprendre la chaleur puis ça fait partie un peu de notre ADN comme il y a des joueurs d'hockey qui sont capables d'être top de se battre dans KCM mais t'es pas capable d'apprendre le jour 1 tu sais moi mettons je faisais du rap là un moment donné il y avait des forums de rap puis là l'assemblée ironique ça devait être violent c'était violent en tabarouette un moment donné je me promène on avait fait une tournée en France 5 semaines puis 3 semaines 5 shows en 3 semaines mais non mais hot j'étais hot puis tu sais quand on est revenu il fallait amener le groupe français qui nous avait hébergé puis là on se promène dans le temps puis il y a vraiment une gang en char qui arrête à côté pis c'est comme l'assemblée mangeait de la merde disait des trous de cul pis ils s'en vont t'étais avec qui? nique ta mère? t'étais avec... avec... comment est-ce que t'appelais ce groupe-là? t'étais IAM t'étais la première partie d'IAM ouais mais c'était pas la même shot IAM ça a bien été c'est mon meilleur souvenir de rap mais tu sais mettons ce moment-là t'as beau dire moi je suis capable de prendre la chaleur tu files pas là t'étais avec du monde pis c'est comme qu'est-ce qui vient de se passer t'sais on allait à Hall à chaque fois qu'on allait à Hall il y avait des guns qui se popaient moi cette chaleur-là ouf t'sais je veux dire c'est pas la même chaleur qu'un lecteur de nouvelles de ARDS qui a 32 followers qui dit j'aurais jamais dit ça dans la nouvelle c'est ça cette chaleur-là m'en crisse ouais toi aussi? ben oui ok mais je veux juste réapprendre à l'accepter pis t'sais l'autre chose aussi je le sais que dans le fond je sais que je mets un peu dans ma spiritualité que t'sais je mets dans l'univers un peu d'énergie négative fait que c'est certain que j'en reçois t'sais pis c'est correct t'sais quand j'ai pris la décision non mais c'est vrai je crois au karma pis t'sais comme t'sais je peux pas chialer que j'ai du hate ou de la chaleur pour avoir mis le clip par rapport à Angela Price parce que c'est certain que n'importe quelle fille qui est enceinte ou qui a vécu une grossesse ou que whatever qui a pour elle son intimité c'est super important pis elle aura pas de sympathie pour moi pis en passant je cherche pas la sympathie des gens je veux juste raconter une histoire je raconte une histoire de comme c'est ça qui s'est passé pis t'sais je dis je me suis fait planter j'suis pas en train vous avez été méchant c'est pas ça j'ai juste dit comme c'est ça qui est arrivé pis pas la fin du monde si tu mets le pied là où on est en train de le mettre ça vient avec des félicitations mais ça vient avec un peu de chaleur ça vient avec du hate c'est avec des gens qui aiment pas pis faut savoir tourner la page t'sais mais t'sais de toute façon je me suis dit dans ma carrière de 25 années la fois que j'ai réalisé que ça va être que c'est impossible de plaire à tout le monde c'est la fois que P.K. Subban a pris la décision de faire un don t'sais quoi 100 millions 10 millions 10 millions 10 millions pis là je fais l'article pis là je lis dans les commentaires t'as des joueurs de hockey généralement ils font des dons de 50 000 pis on les acclame t'as un gars de 25 ans qui décide de donner 10 millions ou de prendre l'engagement de lever 10 millions pis il se fait quand même envoyer promener fait que là moi je me suis dit ok si P.K. Subban se fait insulter pour avoir fait un don de 10 millions c'est normal que moi je me fasse insulter pour dire que tel joueur du Canadien était sur buena noté mais mais cette histoire là je fais un lien avec quelque chose on s'est fait un un plan ok on a un plan je sais pas si on va le garder ça va pas bien pour tout mais bon je fais un lien avec d'autres choses pis K. Subban au lieu de faire son don à la Fondation des Canadiens pour l'enfance pis faire comme tout le monde faisait décide de faire son don à part pis de partir sa propre fondation pis de ramasser son argent pis de le faire en parallèle aux Canadiens ouais Arbor Jack Eye ah quand il a fait son burger le shérif le gros burger qui était à la chambre on est allé by the way on avait été invités moi pis Alex de HFTV à interviewer Arbor Jack Eye on a fait l'entrevue pis après ça on pouvait pas la sortir j'irai pas en détail ça me tente pas pas besoin de trouble déjà qu'on on en a déjà un petit peu de toute façon vous le savez si vous voulez les détails Patreon on va le partir bientôt d'ailleurs on est dans les prochaines étapes mais Arbor Jack Eye décide de faire un burger avec la chambre ouais la chambre on 4, 5, 6 succursales d'ailleurs il y a Alex qui a la chambre à Saint-Dustache super bon gars by the way c'est du bon monde c'est pas vrai quelques semaines après Jack Eye il est retranché du Canadien il s'en va à Laval des rumeurs qui faisaient partie des jeunes qui étaient sur le party ça a jamais été prouvé et des rumeurs que c'était en lien peut-être avec le fait qu'au lieu de faire un burger avec le Canadien et ses partenaires faire un burger tout seul avec une petite boîte québécoise il y a-tu un lien d'après toi avec soit la vie de party de Jack Eye ou soit le fait qu'il y ait fait des burgers avec la chambre derrière sa rétrogradation à Laval ok deux affaires j'ai fait mes devoirs première chose la majorité des deals chez le Canadien de Montréal les joueurs ne sont pas impliqués ça c'est toujours à part supposons le Canadien de Montréal décide de faire un deal avec McDonald's mais on va dire l'achat média que McDo fait on va dire ses bandes le Jumbo Tron n'importe quelle implication de McDo c'est une affaire ça c'est un deal puis quand il décide de faire un deal avec un joueur exemple Coca-Field ça se fait avec l'agent c'est certain que la position du Canadien de Montréal quand il y a un gros partenariat avec McDonnell puis un de leurs joueurs fait un deal avec McDonnell on s'entend dessus que tout le monde est pas mal content moi je me souviens il y avait plusieurs années il y avait un joueur le Canadien de Montréal a fait une grosse activation avec c'était comme Mike je pense qu'on va dire Mike c'était la pizza du Canadien puis là il y avait Sakou Koivu qui avait décidé de devenir porte-parole pour faire le lancement de Pizza Pizza à Montréal mais tu sais j'étais là dans des bureaux corporatifs puis il y avait une émission là-dessus puis tu sais il n'y a personne qui est content tu sais c'est comme si demain matin Joshua Roy lance son burger chez Burger King non non mais c'est comme Serge notre boss il deal je ne sais pas moi avec Boréal puis là c'est Boréal puis moi et toi les deux fuckers on arrive ici puis on dit non non nous autres c'est Bockel c'est sûr que Serge va être en temps et je veux dire c'est lui qui gère la place à un moment donné tes valeurs personnelles mais aussi tes valeurs économiques financières puis ils doivent être en lien avec l'entreprise qui est en haut de toi ben c'est certain mais de l'autre côté l'organisation ne peut pas empêcher ses joueurs de faire de l'endossement publicitaire mais après ils peuvent taper ses doigts à leur façon ouais sûrement mais tu sais moi je pense que comme tu sais quand tu regardes d'un point de vue hockey puis souvent le message que j'ai c'est la majorité des décisions des organisations ils prennent en fonction des performances sur la glace ce qui me sidère moi ça me met à terre moi j'ai quand même parlé avec une couple de GM de la Ligue puis il n'y a pas explique parce que là je ne te comprends pas c'est normal qu'ils prennent des décisions en lien avec ce qui se passe sur la glace ouais mais juste sur la glace dans le sens que comme je comprends tu aurais un peu un certain pourcentage sur le comportement hors glace etc que moi je pense que comme il va falloir que ça change éventuellement mais encore à ce jour c'est comme ce qui se passe dans leur hors glace ils en tiennent comme pas trop compte fait que tu sais le fait que Jack High a décidé de faire son burger à la chambre un peu mais je ne pense pas qu'un matin Kent Hughes puis Jeff Gorton puis Martin Saint-Louis là se sont mis dans le bureau là puis là ils étaient comme là là ce que Jack High a fait là c'est inacceptable et inacceptable c'est Jack High arrive en retard à l'autobus ça ils vont péter leur coach ils vont péter leur coach exemple Jean-Sébastien Giguard dans le podcast de la poche bleue cette semaine il en parle dans les années quand il y avait Get Slap puis Perry les gars sont arrivés en retard puis là le coach était comme ah tu sais quoi c'est le même partout je te dis au soccer à SCF Montréal c'est la même affaire ça fait que je pense je pense que les affaires comme d'hamburger oui ça a un impact mais le poids est petit moi exemple si j'étais un dirigeant d'une organisation moi ça mettrait plus en tabarouette parce que dans le fond tu sais je pense que la position de Jacka auprès de tes autres coéquipiers c'est un peu comme hé le gros tu sais t'es même pas dans le top 4 officiel de l'équipe t'es pas un vétéran tu sais qu'est-ce que tu fais aller te faire ton burger puis tu sais j'ai pas de hate envers la chambre non non mais c'est peut-être pas le temps mais c'est ça puis en plus moi je suis quand même quelqu'un qui est un fan des concepts originaux puis tu sais t'es comme t'as McDo qui ont décidé de faire le burger avec leurs joueurs des canadiens ah puis c'est pas il y a Galchenia Gallagher Byron toute la gang Patriot et sa poutine au smoke me t'sais c'est pas arrivé une fois fait que là après ça si t'essais d'être une autre compagnie de faire quelque chose t'es comme fais quelque chose d'autre t'es comme exemple t'es pis moi t'es exemple on sera pas une bière t'sais comme les gars de la poche bruit ils l'ont fait t'sais c'est leur bien non mais c'est eux autres salutations Guillaume puis Max non mais j'ai pris la peine d'écouter j'écoutais jamais leur podcast puis j'ai pris la peine de l'écouter aujourd'hui avant de m'en venir puis j'étais comme ok ils sont quand même bons les 4 heures de podcast ou genre non juste les 2 heures ok mais tout ça pour dire que je pense pas que ça a un gros impact mais je pense que c'est plus le fait d'aussi t'sais c'est les performances de Jack High plus aussi le fait que t'sais essaye pas d'être une star parce que t'en es pas mais mais je reviens à ma question JT tu penses-tu que le pot burger il est cédé la même journée pareil s'il fait pas son affaire de burger t'sais y a-tu un certain pourcentage on s'entend si c'était Caulfield qui avait fait ça il aurait pas envoyé Caulfield à Laval il fallait que ce soit un joueur qui jouait plus ou moins bien t'sais qui avait des trucs à y reprocher sur la glace puis là ça a bien tombé mais mettons qu'il fait pas de burger il est-tu à Laval pareil là il est revenu à Montréal oui je pense que c'est une coïncidence totale ben ça a pesé dans la balance je te dirais je te dirais qu'il arrive des événements dans la vie il arrive des choses où tu teintes ta vision de quelqu'un t'sais comme quelqu'un va agir d'une certaine façon puis tu vas juste comme ah ouais il est de même tu agiras pas tout de suite mais à un moment donné il va se passer quelque chose puis ta réaction va s'expliquer par plein d'affaires je m'explique Jack Hyde avait une opinion de lui tu lui avais aller faire un burger mettons de son côté t'as pas dit on va le punir c'est juste qu'après ça il joue moins bien sur la glace tu te dis ah ouais mais cette personne-là elle a fait ça puis un moment donné tu le retranches mon opinion je sais pas c'est une théorie ouais mais 100% d'accord mais dire ce qui me surprend de Jack Hyde c'est que je suis sa mère sur Instagram puis sa mère était vraiment vraiment actée Simonas Simonas ouais puis t'sais sa mère est vraiment en forme puis elle fait beaucoup de publications je pense qu'elle s'est calmée il y a peut-être quelqu'un qui a dit parce qu'elle publiait beaucoup beaucoup puis t'sais souvent elle était comme t'sais quand tu regardes ses valeurs familiales Jack Hyde il vient pas du même milieu t'sais c'est pas la même famille que José Théodore t'sais il est pas né dans 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 sur le nom non non mais là José Théodore tout le monde sait qu'il vient d'une famille fortunée ok juste fortunée parfait continue ouais c'est un bel adjectif ouais fait que t'sais moi j'étais convaincu que Jack Hyde t'sais s'il allait être un gars vraiment vraiment droit dans une culture de de conditionnement physique peut-être que peut-être qu'il va revenir mais tout ce que j'ai dit c'est que j'étais un peu surpris que Jack Hyde fasse ça ouais que moi je me serais attendu qu'il soit ouais mais ils sont jeunes ouais c'est Carrie Price naît d'une famille supposément exemplaire t'sais il a fait des niaiseries jeunes t'avais une photo dans le sud ouais peut-être qu'il y a une bonne famille peut-être pas mais t'sais la question pis c'est la même chose il y a du monde qui nous a reparlé de Cole Caulfield peu importe quel joueur je veux dire la plupart vont passer par là la question c'est ils vont-tu revenir ou pas c'est ça la grande question qu'un jeune de 20 ans fasse le party il y a même pas d'histoire mais qu'il reste là ou qu'il revienne c'est ça la vraie question ben là tu me parles de sud avant l'émission tu m'as dit j'ai juste parlé d'une photo dans le sud c'est quoi t'as passé le week-end du match des étoiles dans une piscine à Cancun avec les gars du Canadien non mais j'ai des amis qui ont passé les 4-5 jours où les joueurs du Canadien étaient là c'était au Haven Resorts & Spa c'est dans le sud il y avait deux gars sur ce resort là deux sur un autre pas loin ils se rejoignaient dans la journée juste dire de toute façon toutes leurs blondes ont dû partager tout ça sur Instagram oui mais ils mettaient pas les détails précis ils mettaient la belle eau mais ils mettaient pas où ce qu'il était il y avait quand même un peu de gêne mais toi tu es un méchant blogueur dit le nom du resort on va le bipper Raphaël Harvey Pinard super cool Samuel Montembeau ultra gêné ultra cool tu sais que j'étais au repêchage avec Raphaël Harvey Pinard à son premier repêchage c'était pas son agent tu avais son agent dans ta gang il était cool mais il était cool c'est ça j'en reparlerai de lui à un moment donné mais il a plus en tout cas il y avait eux autres d'un côté Gallagher était là avec sa blonde dans d'autres choses puis dans une autre gang à part tu dis plein de non puis j'ai plein de petits croustillants à dire c'est quoi donc Emma Fortin savais-tu que Emma Fortin son père est fucking riche son père c'est Jean Fortin les syndic de famille les syndic de faillite les faillites ouais fait qu'on s'entend-tu que l'après-carrière de Brandon Gallagher il est correct il fera pas faillite ok penses-tu qu'il le savait avant de rencontrer Emma non j'essaie de te quizzer pour faire des cuts sur Instagram mais t'embarques pas Josh Anderson était à part il était avec Christian Dvorak Jake Allen puis Joel Edmondson mais attends Dvorak il était pas avec Caulfield Caulfield je sais pas il était où parce qu'il a posté une photo en story avec Dvorak ah mais c'est peut-être une vieille photo ouais ou sinon Caulfield était là mais pas sur cette photo-là ouais puis tu sais comme Edmondson qui a été changé mais qui est encore body avec eux autres le 8 pack mon gars c'est découpé pareil comme pas nous deux Jake Allen il a l'air quand même en shape Dvorak plus ou moins est-ce que Rack il est blessé en tout cas c'est peut-être pas correct mais en tout cas Josh Anderson allez voir la photo il a pas l'air d'un NHLer en mid-season shape il a pas l'air d'un gars qui est prêt à aller jouer les 33 dernières games de la saison peut-être c'est juste un look je le sais vous allez me dire il est plus en shape que toi oui mais je suis pas payé des millions pour ça mais qu'est-ce que ça les gars sont-tu en shape moi je pense que tu te fais vraiment pogner par l'angle la photo puis tu sais je pense que même aussi tu sais comme les joueurs de hockey il y a bien des gars de hockey tu sais exemple moi l'été dernier j'étais à un party c'est comme la party de fête de Joe Bernie puis il y avait un paquet de gars de la NHL qui étaient là puis tu sais comme même des gars oui t'étais là ouais et que j'étais content de ne plus être dans le monde du sport parce que j'étais comme l'année prochaine tu vas être plus nerveux mais pas plus nerveux c'est plus que comme là je suis là je suis comme hey by the way genre tu sais je viens pas prendre de photos je suis pas là pour raconter des histoires j'étais un peu comme je peux juste être au party avec les gars puis tu sais même des gars comme tu sais des fois on pense que des gars de la NHL ont un peu leur physique c'est pas non plus comme des culturistes ou des instababes tu sais comme les gars tu le vois qui sont en shape les bras les cuisses les hanches mais ils ont pas non plus des abdos coupés au coureur c'est pas toute la gang non pas toute la gang ils sont quand même fait costauds fait que moi je pense que tu t'énerves un petit peu si on avait des fleurs aussi belles que notre nappe dans le tapis je te dirais t'es en train de t'enfarger dans les fleurs du tapis mon Max je vais continuer de finir là-dessus Jason Pomméville son gars jouait au soccer puis je coachais sur les mêmes terrains puis Jason Pomméville quand il s'assit mon gars c'est des angles droits là tu sais tous les parents sont un peu lucidés lui il est le même tu sais il est direct comme une barbe puis c'est vrai peut-être qu'il n'a pas de CPAC fait que t'as raison j'ai dû me faire avoir parlant de se faire avoir par le match des étoiles oui on pourrait dire Cherov mais on ne dira pas grand-chose tout le monde en a déjà parlé c'est un peu large on s'en fout t'as vu Michael Bublé qui parlait d'être micro-dosé sur le moche ouais what's up avec le micro-dosage c'est quoi qui se passe moi je suis un boomer tout le monde c'est un micro-dose t'es-tu micro-dosé pas là non non pas pendant le show mais tu micro-doses tu dis quoi une couple d'affaires moi la première chose que j'ai vue dans le micro-dosage puis je commence de plus en plus à analyser ce qu'on nous véhicule dans les médias puis j'avais une longue longue parenthèse vas-y dans les années 90 il y avait la télésérie la plus populaire c'était Friends ouais tu sais que dans Friends les personnages sont dans un café ils consomment jamais d'alcool très 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 rarement que dans Friends les personnages consomment d'alcool mais c'est des coffee shops qu'est-ce qu'il y a eu comme explosion dans les années 90 coffee shop Starbucks après ça t'as une série similaire je te suis pas mais c'est pas grave continue how I met your mother est arrivé après Friends là les personnages principaux sont où? dans un bar tous les épisodes le lieu central c'est le pub les personnages consomment de l'alcool là maintenant dans tout le contenu qu'on se fait pousser là il y a eu la phase du pot là dans beaucoup beaucoup de téléséries beaucoup beaucoup d'émissions on nous vante les mérites des champignons magiques la psilocybine le micro dosage on regarde vraiment pas la même série mais j'ai jamais je n'ai entendu parler parce qu'un de mes chums en fait c'est tout c'est la seule où t'entends parler de micro dosage ben moi ça fait deux ans que je fais de la recherche puis du développement là dessus fait que moi on va dire à chaque semaine je dédie à peu près quatre heures par semaine là dessus au micro dosage non mais juste à la psilocybine à toute l'industrie c'est quoi la psilocybine? grosso modo quand on parle des champignons magiques ça vient d'un champignon qui est une sorte de champignon qui s'appelle le psilobicubintus ah ouais n'attendez juste pour non ok continue fait que dans le champignon le psilobicubintus tu as une molécule un élément dedans qui s'appelle la psilocybine fait que pour faire un peu une comparaison c'est comme dans le cannabis dans le plan de cannabis tu as du THI puis du CBD puis un paquet d'autres molécules le champignon magique la psilocybine c'est ça qui fait buzzer puis si on va te faire halluciner dépendamment de la quantité que tu prends fait que ça c'est la base au niveau des champignons euh ouais fait que c'est ça que tu voulais savoir? ouais non mais mais je voulais savoir tu sais ma question était un peu drôle c'est tu te microdoses-tu? mais ah mais en fait j'ai fait quelque chose je suis allé au Sandbelle pour le match de Patrick Roy puis j'ai pris 800 mg fait que aucune idée c'est quoi? ouais ouais ok c'est combien mettons parce que ma main mettons ça rentre-tu dedans? ouais ouais mais c'est vraiment pas beaucoup 800 mg on va dire c'est deux capsules c'est deux pilules deux Advil ok puis c'est sous forme de moche mais le champignon t'en poudre? ouais le champignon ce que tu fais c'est qu'une fois tu sniffes ça? mais non mais non j'ai l'air d'un vieux boomer je connais pas ça t'es un rapper non non mais ça fait longtemps mais je trouve que c'est important en plus d'en parler parce que je trouve que le plus gros problème des substances qu'altard notre jugement c'est on a un manque d'éducation puis ça j'ai été inspiré par ça par Miley Cyrus qui était au podcast de Joe Rogan puis Miley Cyrus je sais pas si elle a publié mais elle voulait publier un livre pour enfants-adolescents ou est-ce qu'elle fait l'éducation des drogues puis je pense que le plus gros problème de notre société en ce moment c'est qu'on disait à tout le monde les drogues c'est mauvais les drogues c'est mauvais les drogues c'est mauvais alors que des fois je pense que les substances qui est mauvaise des drogues c'est la façon dont on la consomme fait exemple moi la première fois que j'ai pris de la psilocybine j'étais à Bali sur une île déserte puis le gars à côté de moi il était comme oh non non vas-y hardcore prends le plus fort là puis j'ai fait le plus gros bad trip de ma vie je capotais j'étais complètement bosé j'étais complètement gelé et j'étais convaincu que j'allais rester légume pour le reste de ma vie fait que ça ça c'était mon batterie là moi j'étais genre comment je vais faire mais je comprends pas comment comment tu veux qu'on éduque le monde mais de un par les doses tu sais moi par exemple supposons là mais mettons juste comme prenez pas de moche les jeunes non c'est pas mais non ça ça marchera pas ça tu sais comme tu peux pas dire dès que tu dis à quelqu'un prend pas ça qu'est-ce qu'il a envie de faire prend du moche ben ouais mais t'es bien mieux tu dis regarde tu décides d'en prendre t'es moi exemple qu'on parle écoutez pas le podcast dans les 25 mais en fait la base la base n'est pas de quelle personne qui s'intéresse à la psilocybine pour le champion magique c'est consulter tout ce que Paul Stamets fait ou Michael Pollan fait que le livre de Michael Pollan qui s'appelle How to Change Your Mind qui ont aussi fait un documentaire une mini-série sur Netflix puis aussi Paul Stamets que Paul Stamets il y a aussi une émission qui s'appelle Majestic Fungi qui est sur Netflix prends les notes mais écoute ça puis ça va vraiment t'émerveiller mais tu sais rapidement au niveau de la consommation micro-dose de moche au Sandbel ça avait l'air de quoi? fait que ce que la psilocybine fait dans ton cerveau c'est imagine que t'as une montagne de ski t'as déjà fait du ski puis du snowboard fait que quand tu as une montagne de ski on va dire à Tremblant t'as déjà toutes les pistes qui sont déjà faites puis notre cerveau comment il est fait vu que notre cerveau il est comme paresseux par nature c'est notre façon de penser retourne tout le temps dans les mêmes pistes puis c'est pour ça qu'ils disent que par exemple la psilocybine faire des traitements au niveau de la dépression ou on va dire la dépendance à l'alcool ou à la cigarette c'est que ça fait des nouvelles pistes dans ton cerveau fait que par exemple quelqu'un qui a des problèmes d'alcool ou de cigarette que lui on va dire à tous les matins quand il se réveille il faut sa cigarette parce que son cerveau est conditionné comme ça quand tu prends la psilocybine puis tu fais des traitements avec ça ça se peut qu'à un moment donné quand tu te réveilles le matin au lieu que ton cerveau fasse tout le temps la même piste que j'ai besoin d'une smoke pour starter ma journée il fasse hey tu sais quoi j'ai besoin d'aller prendre une marge de 5 minutes dehors ou exemple quelqu'un qui a... mais ça le concept des pistes c'est reconnu en psychothérapie j'ai fait des psychothérapies dans ma vie pour certains trucs puis on est toujours vers déprogrammer la piste tu sais mettons que t'as peur de quelque chose je sais pas t'as peur des araignées je vais t'en mettre là puis je vais t'en mettre sur toi pour déprogrammer ta peur pour que ton cerveau quand il voit l'araignée ils prennent pas la piste de panique il va prendre l'autre piste hey il c'est pas si peu j'ai pas peur des araignées j'ai juste pas le goût de vous dire c'est quoi mes craintes puis mes patentes à l'interne mais de créer des nouvelles pistes ça fait partie de la psychothérapie est-ce qu'on a besoin de micro dosage de moche pour rouvrir des nouvelles pistes sur notre pente de ski ce que là je vais répéter surtout ce que Paul Stamets puis Michael Pollan racontent c'est que la grosse différence on va dire dans l'industrie pharmaceutique c'est que quand on fait on va dire les traitements on va dire pour la maladie mentale ou on va dire la dépression etc on est beaucoup dans une industrie pharmaceutique qui est là pour avoir des clients à long terme on veut le garder fait qu'on veut que le patient à tous les jours il prenne sa dose puis pour un très 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 longtemps puis en plus quand tu essaies de débarquer de tes pilules ça se peut que ça aille vraiment mal la psylocibine il y a beaucoup de gens qui peuvent faire des traitements que tu vas prendre deux, trois, quatre traitements puis ton problème va être réglé pour une période de temps fait qu'on va dire au lieu de prendre une pilule à tous les jours pendant cinq ans mais tu vas prendre trois doses de psylocibine puis tu vas être correct puis là on est dans thérapeutique mettons Michael Bublé c'était pas pour se créer des nouvelles pistes sur le monde de ski pourquoi il a fait ça? je pense qu'il a fait ça parce que c'est dans l'air du temps et moi je soupçonne tu sais qu'à Toronto ils ont aussi ouvert à Montréal la compagnie Fun Guys il essaie d'avoir des compagnies qui essaient d'ouvrir ça moi je serais pas surpris qu'il y a certaines marketing en arrière mais ça achète des gens qui nous non c'est pas vrai on n'est pas en live la dernière fois dans le premier épisode on a raconté des anecdotes puis il y a bien du monde qui nous ont dit vous devriez juste faire des anecdotes moi j'ai pensé raconter une ou deux anecdotes vous me direz si vous aimez ça ou pas on en fera plus on en fera moins j'ai pensé te raconter pourquoi c'est plus dur d'avoir des scoops chez le Canadien en ce moment ça t'intéresse-tu? c'est toi qui décides bon pas tant ben non je dis que tu as parlé de Marc Bergevin exactement je le sais je t'ai dit comment il me surnommait Marc Bergevin moi Marc Bergevin il était au Grindr à un moment donné puis il se fait à côté de un matchup il parlait de hockey puis je sais pas trop je pense qu'il a dit genre tu connais-tu ça 25 années puis il était comme ah ouais lui c'est une coquerelle il est pas tuable mais c'est le plus beau compliment c'est vrai qu'il dit s'il y a une bombe atomique si il y a une bombe atomique c'est un jour tu peux survivre puis tu vois tout le monde pensait que je t'étais mort puis finalement you're back I'm back t'es de retour j'attends ma toune ouais ça s'en vient ça s'en vient dans le fond tu sais Kent Hughes vient comme du monde des agents vient du monde des avocats Jeff Gorton vient de la LNH vient d'ailleurs c'est des gens qui ont été développés dans un chemin plus traditionnel plus je dirais huppé mais c'est pas le bon mot mais tu sais plus autre société dans le juste coupé dans le fond tu vas nous raconter comment tu faisais pour avoir tout le temps les rappels parce que ça c'est une autre chose mais ça c'était t'étais imbattable t'étais débile tu devais rendre tellement de gens jaloux c'est sûr que les gars qui étaient sur le bête moi je me mets puis tu sais je me mets à sa place t'es Renaud Lavoie Louis-Jean Luc Gemina t'es à la pratique du Canadien avez-vous puis là pendant qu'ils sont là il y a toi qui tweet boom chose binouche et rappelé c'était débile c'était débile je te dirais pas aujourd'hui pourquoi tu me le demanderais un moment donné dans notre concept d'émission t'es obligé de répondre sinon tu fais un don garde ça en tête mets ça dans tes notes parfait Marc Bergevin vient pas du même monde Marc Bergevin vient de Pointe-Saint-Charles il vient de il vient pas de la rue parce que c'est pas un gangster mais tu sais il vient d'une autre société oui et que t'es poli ouais exactement parce que je viens aussi d'une autre société Hochelag represent puis dans le fond Marc Bergevin quand il complétait une transaction il allait constamment s'il était à Montréal sur Notre-Dame dans Griffintown au Grindr il allait prendre un verre il allait manger puis il était tout le temps fucking content puis il se mettait à parler au monde à gauche à droite puis il racontait Galchenyok Max Domi ça s'en vient vous allez être surpris Joe Drouin va s'emmener nan 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 fait qu'on avait j'avais 2-3 personnes qui m'envoyaient la même info puis là j'essayais de voir c'était des sources différentes c'était toutes des personnes qui étaient dans le même hostit bar fait que finalement c'était une source mais ça venait de Marc Bergevin fait qu'on est partis de là pour sortir 3 scoops c'est dans les coulisses qu'est-ce que t'as sorti? on a sorti Galchenyok-Domi on a sorti Drouin-Sergachev puis celui-là qui était à mettons 2 mettons qu'on est à 2 avec cette source c'est vrai que comment t'as eu Perry? je faisais une randonnée comment j'ai Perry? je faisais une randonnée parce que ça c'est venu nulle part j'étais avec ma famille en décembre après la COVID on était au Saguenay quelqu'un m'a appelé je me souviens puis qui m'a appelé? puis là j'appelais mes gars puis j'appelais l'autre personne puis je faisais l'intermédiaire parce que je voulais pas mettre ma source primaire avec les rédacteurs qui me remplaçaient pendant mes vacances c'était quand même tight ça c'était fort puis le monde me croyait pas Corey Perry quand on l'avait sorti qui se tenait avec le Canadien j'avais juste un shitload de c'est impossible ferme ta gueule et t'invente des rumeurs c'était vrai je reviens à Marbella c'est plus vrai que Carlson s'en revient à Montréal à cause que sa blonde a dit qui? quand t'avais dit Carlson c'est pas Carlson Eric Carlson t'avais pas dit Eric Carlson puis la presse s'avait repris je me souviens pas d'Eric Carlson mais moi je vais te parler de Joe Thornton ok par mois de Joe ton histoire de Perry t'as juste sur un call random random de quelqu'un de super plugé, connecté continuez avec Marbella je reviens sur Marc Marc se promenait il vantait les trades etc là il est plus là fait que Kent Hughes il va pas boire comme un bum quand il a complété une transaction et il fait ses affaires puis Jeff Gordon c'est une affaire fait qu'on entend moins parler c'est pour ça qu'il a moins du coup pensement chez le Canadien Marc Bergevin qui contrôlait l'info qui voulait pas que personne parle c'était souvent le premier à parler c'est quand même quand même assez particulier je veux te raconter je pense que je l'ai écrit mais je t'en ai donné tous les détails l'année où on a signé Carl Osner on aurait jamais dû signer Carl Osner mais on l'a signé aux joueurs autonomes avoir laissé partir Markov pour Osner il y en avait 4 on avait je pense que c'était Markov, Beaulieu, Emeline puis Serge Gatchev qu'on avait échangé il me semble c'est tout dans le même temps Carl Osner est venu visiter ici puis là je peux le dire aujourd'hui moi ma source c'était le gars qui le conduisait dans l'imousine qui conduisait Carl Osner dans un quartier puis là il allait voir un tel quartier à Brossard il avait été voir le complexe sportif bel qui s'appelait de même à l'époque il avait été l'amener dans un resto Carl Osner A1 il était venu avec sa blonde c'était écoeurant le gars il me dit ça va être malade il est cool il est chill il veut être à Montréal c'est sûr qu'il signe il nous le dit il veut signer ici nous autres on sort ça c'est dans les coulisses ça fait chier un peu du monde le lendemain Nick Bonino s'en vient qui c'est qui me parle pas le gars qui est assis dans l'imousine qui conduit Nick Bonino Bonino est arrivé tout seul air de bœuf il n'a pas dormi il dit je vais me faire un petit tour de toute façon je ne chignerai pas ici quelque chose de même il fait faire un petit tour il le ramène à l'aéroport après ça tu vois à Toronto mettons Bob McKenzie ou Darren Dreger il sort Nick Bonino intérêt de Montréal c'était juste pour faire mousser son nom puis avoir des offres et là moi les deux fois j'ai sorti mettons que c'est lundi mardi mardi soir la personne à qui je parle me dit je vais en chercher Joe Thornton demain wow il était joueur autonome moi j'ai écrit un article Joe Thornton intérêt canadien je ne me souviens pas ce que j'ai dit j'ai-tu dit qu'il visitait ou pas peu importe fait que je sors ça le lendemain matin à 8h ou 9h la personne qui me parle arrive à l'aéroport pour venir chercher Joe Thornton mettons 8h45 il arrive c'est son boss du Canadien qui dit t'es d'or Marc Bergevin avait monté une fausse visite de Joe Thornton à Montréal pour pogner la personne qui me parlait il y avait des doutes que c'était cette personne-là fait que lui il est arrivé il a perdu sa job il m'a appelé en me donnant de la marde il m'a appelé en broyant il m'a appelé là tu te sens tu parlais de karma il n'était pas même un journée à vie et aujourd'hui c'est un super bon chum on joue à balle ensemble l'été c'est quand même fucké la vie mais t'sais le gars qui veut contrôler toute l'info puis qui est prêt à faire congédier du monde quand il y avait des trades c'est lui qui disait puis qui s'est ramassé sur mon site si ça c'est pas tout un paradoxe de la vie je sais pas quoi dire wow fait que là ton chum tu es encore chauffeur de l'île non il y a de autre chose mais il est sportif il est pilote d'avion ouais c'est ça avec Vanessa Cossi c'était mon anecdote Marc Bergevin puis je vais en t'en demander une mais je veux juste tu parles de Coquerel ouais ah non il y a un moment donné je me suis ramassé dans le salon des directeurs pendant un match au Centre Bell le salon des directeurs il y a peu de monde qui connaissent ça je sais que tu savais ça c'est un genre de salon pour les gros clients ceux qui ont des gros billets de saison ceux qui achètent des gros deals de commandite puis je me ramasse là tout le monde était en habillé moi je suis habillé comme ça à peu près puis je tombe dans un entrare face à face avec Marc Bergevin il a fait comme si il n'existait pas il m'a regardé il m'a dévisagé il m'a jamais parlé il m'a dévisagé le mépris la haine dans ses yeux et il est parti loin puis j'étais plus bien on était dans la même pièce mais c'est gros comme le studio ici ce gars-là savait pertinemment on était qui il nous détestait à mourir puis je suis quand même tu sais ça me fait chier de pouvoir aller ce cours mais je suis quand même content c'est quand même plus sain chez le Canadien en ce moment tu sais Kent Hughes je ne dis pas qu'il nous aime mais il s'en calisse pour de vrai il s'en fout Jeff Gorton s'en fout Chantal elle s'en fout un peu elle nous check un peu mais elle nous aime bien l'autre époque avant c'était vraiment fuck up je pense que c'est quand t'as vendu quand t'es parti ça s'est mis à tout changer on était correct je vais te demander pour de vrai ok c'est-tu la fin du show non 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 c'est pas la fin du show parce que tu t'es pas mouillé encore c'est le procès à Mike Ribeiro ah Mike on l'aime on l'aime il est en cours là il est en cours pour agression sexuelle accusation il y avait trois chefs il a été déclaré non coupable à deux chefs il y en a un autre qui n'ont pas été capables c'était Dallas au Texas ils n'ont pas été capables de dire s'il était coupable ou non je pense qu'on refait le procès sur ce chef-là je suis pas convaincu en tout cas tu as-tu déjà fait le part-tech Mike Ribeiro parce que salutations à notre chum Seb qui m'a demandé faut que tu demandes à JT s'il a fait le part-tech Mike c'est quand même drôle tu sais j'en parlais la scène passée je fais pas exprès des fois le monde vont dire ah t'es un stalker de joueurs de hockey ou tu sais il y a un gars sur Twitter il est comme yo si les gars si Caulfield puis Dvorak ils savent qu'ils habitent dans le même bloc que toi ils vont partir mais je suis comme j'étais là avant eux ok là c'est pas moi qui ai déménagé là eux autres qui sont partis d'Ouest Monde ils sont venus me déranger mais on dirait que ça m'arrive tout le temps comme l'été dernier Pierre-Luc Dubois j'arrive dans un bord je me ramasse tout le temps à croiser ces gars-là fait qu'en 2017 quelle drôle de coïncidence mai 2017 bachelor party à Nashville parenthèse faire un bachelor à Nashville c'est vraiment vraiment le fun c'est débile puis en plus ce qu'il faut à Nashville nous je sais pas ce qui est arrivé ce week-end là il y avait juste des filles on est arrivé dans un pool party là c'était débile mental je te montrerai des photos puis on était tous les boys c'est l'année que je venais de faire des casquettes 25 cette année on était comme 15 boys on avait tous les casquettes 25 t'avais pas vendu encore ou tu travaillais encore pour la boire tu te tiens-tu? je veux savoir si t'étais millionnaire ou pas mai 2017 fait que j'avais vendu je travaillais encore fait que t'étais millionnaire fait qu'on est là on est là puis bref ça pour dire que Nashville c'est malade on décide de sortir dans un bord puis pendant le week-end qu'on était à Nashville il y a un article qui sort d'en presse ça dit le cherche puis là Mike Ribeiro puis vous voyez j'ai retrouvé l'article puis c'est les mêmes dates c'était qui dont l'agent? c'était un agent québécois c'était quoi? c'était ça exact il y a un gros cri du coeur c'est genre l'article c'est genre cri du coeur de l'agent de Mike Ribeiro on sait pas il est où finis le pool party il est rendu minuit on est comme bon tu sais à Nashville t'as comme une rue où est-ce que t'as tous les bars on est comme on va aller à tel bar on essaie un bar de même rentre dans le bar on est tous les boys avec nos casquettes 25 Stanley qui sait qu'il est pas dans le bar Mike Mike Ribeiro qui est là puis là il nous voit puis il est comme ah non on commence à aller jaser puis là il est comme tu vas pas mettre ça sur ton site là je suis comme non non pas de problème mais en échange ce que j'ai fait donne moi quelque chose ouais fait que j'ai fait faire un vidéo que j'ai envoyé à mon meilleur chum qui s'appelle Tiger fait que j'ai une vidéo de Mike Ribeiro il est à Nashville il est une heure du matin puis il est comme yo hey what's up Tiger c'est Mike Ribeiro bonne fête le gros en échange que tu sortes pas ça ouais il devait être content je pense qu'il s'en foutait un peu ben je sais pas mais j'ai juste trouvé ça tellement drôle tu vas me dire t'as une grosse controverse dans les médias qui dit on te cherche Big on te cherche moi je suis comme il est-tu avec moi là il est-tu avec moi il boit juste la vodka ouais ça j'allais te demander il était de même mettons non il était chill ouais ouais mais tu sais je pense que Mike un heure du matin c'est le bonheur pour Mike ouais mais tu sais il était pas tu sais je pense que c'est probablement un gars qui est capable de bien être dans la gueule mais tu sais Mike moi j'ai eu des histoires d'un gars de la NHL qui s'est fait drafter puis son que j'ai oublié c'était c'était un père que son fils a joué quand Mike il jouait quand il était jeune puis tu sais Mike il vient d'un milieu pauvre tu sais pourquoi Mike Ribeiro tu sais comment il joue il joue un peu les patins ouais on dirait qu'ils sont pas tous attachés ouais mais parce qu'il était tellement pauvre que quand il s'est lancé il pétait mais il jouait pas de lancé comme quand il était jeune quand il faisait des tournois c'était les parents de l'équipe qui se cotisait pour lui acheter des bâtons de hockey puis pour pour l'amener au tournoi parce qu'il n'avait pas d'argent fait que tu sais Mike il c'est quand même fou qu'il ait fait l'NHL puis qu'il ait récolté autant de points ben oui mais parce que il y a un don de la vie il y a un don de la vie d'être capable il n'est pas frappable tu sais c'est pas un gars qui s'est blessé à moins que je me trompe non il s'est pas blessé souvent c'est pas blessé beaucoup tu sais Montréal c'était vraiment comme la pire ville pour un Québécois en plus mais tu sais de l'autre côté peut-être que s'il avait été dans une ville comme Edmonton ou Winnipeg ce serait vraiment vraiment emmerdé puis il n'aurait peut-être pas été heureux tu te souviens man quand il jouait pour les Coyotes il avait sorti il avait fait un documentaire il fumait à tous les jours après il pratique il était hangover tu sais c'est malade puis ça c'était comme dans une période où il avait arrêté de consommer puis là il a recommencé tu sais parce je sais les gens qui arrêtent souvent il y a des rechutes puis etc puis j'espère qu'il va bien aujourd'hui c'est quand même fucked up que le gars jouait dans NHL puis il fumait des packs de smoke avant puis il n'y a pas une smoke une fois de temps en temps le soir bien chaud là il fumait des packs de smoke avant puis après les entraînements des Coyotes puis il continuait à jouer dans NHL mais comme Lilo DeLine me l'a dit c'est pas tout le monde pour d'autres gars ça marcherait pas pas mal certain qu'un gars comme Pezzetta lui là il faut qu'il soit de même lui là il faut qu'il soit droit 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 tu sais Pezzetta il est dans la ligue parce qu'il est droit puis c'est correct ou Samuel Montembeau Samuel Montembeau n'a pas l'avis de Mike Ribeiro puis il ne pourrait pas réussir s'il avait l'avis de Mike Ribeiro tu me parles de gardien de but ouais moi je vais te parler après ben je finis ça ok deux secondes tu parles de rentrer à quelque part puis de trouver quelqu'un qu'on cherche tu te souviens-tu quand Éric Lapointe il était parti dans une genre de retraite fermée dans le nord il a à peu près l'une même raison que Mike Ribeiro c'est juste qu'il s'était passé une méga controverse puis il avait dans les médias son agent était sorti puis il avait dit Éric Lapointe se repose dans le nord tu sais on lui demanderait sa vie privée puis tout moi je sais que j'étais à Ochiaga en train de fumer des semoques avec lui dans le VIP Molson Canadian dans cette partie-là de sa vie mais non non il était en rehab oui c'est ça exactement nous autres il était là-bas on était au Rachel Rachel sur Rachel on joue au poule en arrière il rentre par la porte d'en arrière il rentre poule 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 c'est vrai que Lapointe il veut jouer au poule je vais au poule on met des 5 piastres il nous torche 2-3 fois il fait sortez l'argent l'argent puis là il faut payer le 5 piastres puis il repart par la porte d'en arrière mais il était chaud puis tu lis dans le journal de Montréal le beau topo c'est en rehab c'est comme comment ben c'est correct écoute il fait son mieux pour protéger sa carrière puis sa réputation oui oui quelqu'un qui travaille bien pour lui tu vas parler de gardien de but oui question rêveuse de petit gars de 8 ans qui doit aller se coucher entre la 2 puis la 3 il est dans son lit dans son pyjama de planalette des Canadiens de Montréal puis regarde son posture de Patrick Roy tu as la chance d'être n'importe quel joueur de hockey qui gagne la coupe Stanley quel joueur que t'es quelle équipe dans quelle ville puis pourquoi ok je peux pas te dire mettons Nick Suzuki à Denver ouais que ce soit réaliste il faut que ce soit réaliste aucun joueur des livres parce que ça arrivera jeune non ça arrive je vais te faire répondre puis je vais faire semblant de t'écouter pendant que tu réponds puis je vais réfléchir c'est bon ok c'est bon moi si je pouvais être n'importe quel joueur de la ligue moi j'aimerais tellement ça être Samuel Montembeau t'imagines-tu que si t'es Samuel Montembeau puis tu gagnes la coupe Stanley pour le Canadien de Montréal l'impact qu'il va avoir sur toute une génération de jeunes joueurs de hockey parce que moi ce qui me brise le coeur dans la ligue nationale de hockey c'est que pendant des années la LHGMQ les Québécois on était les dieux des gardiens de but puis la raison numéro 1 de tout ça c'est Patrick Croix Patrick Croix en gagnant la coupe Stanley chez le Canadien de Montréal il a inspiré un paquet de jeunes oh oui puis on a eu toute une génération de gardiens de but qui avait déjà commencé mais qui a suivi oui puis je trouve ça débile qu'on aille perdu au Québec cette expertise-là même qu'on pense on va dire on avait le meilleur manufacturier d'équipements de gardiens de but c'est pas c'est pas Daniel Ferland c'est qui dans le manufacturier de gardiens de but il y a une controverse avec un indépendant ah fuck le nom on l'écrira en bas dans le montage mais bref au Québec on avait une expertise puis moi exemple à pouvoir gagner la coupe Stanley j'ai l'impression qu'un des joueurs qui pourrait avoir le plus gros impact sur une nouvelle génération c'est Samuel Montembeau au même titre que tu sais Eugénie Bouchard t'as beau l'aimer ou pas l'aimer Eugénie Bouchard c'était mon crush je te le dis athlète féminine je pense que j'ai jamais crush autant que Eugénie il y a un paquet de filles qui ont commencé à jouer combien de filles jeunes filles ont décidé de vouloir jouer au tennis quand Eugénie Bouchard était une étoile montante fait que moi je pense qu'être un athlète professionnel qui est capable de transcender son sport sur des générations fait que moi être n'importe quel joueur à gagner la coupe Stanley je serais Samuel Montembeau et ce qui m'amène à parler des gardiens de but tu ne veux pas que je réponde ça n'a pas l'air à te tenter j'ai ma réponse parce que je sais des fois quand tu dis non une fois moi t'arrêtes j'ai une bonne réponse je m'en forme j'ai une tendinite j'ai peur de perdre je m'en aille Kevin Hayes avec les blues de Saint-Louis parce que Kevin Hayes est avec les Flyers son frère est mort Jimmy Hayes ça a été ultra touchant je pense que c'était une overdose ou des médicaments vraiment ça n'allait pas bien une dépression en arrière de tout ça puis Kevin Hayes a été sorti à coup de pied dans le cul de Philadelphie là il joue à Saint-Louis par un gros trou de cul par un certains le trouvent trou de cul d'autres non oui je le sais j'ai comme apprécié par bien du monde mais détesté par bien d'autres mondes puis là il est à Saint-Louis puis quand il y a eu c'était quoi la rumeur donc avec le kid cocky de Team USA oui Carter Gauthier puis là la rumeur était sortie que c'était Kevin Hayes qui avait dit de ne pas signer à Philadelphie je pense que ce gars-là depuis 2-3 ans il y a eu assez d'épreuves puis je trouvais ça le fun de voir gagner la Coupe Stanley fait que tu sais les odds pour répondre à ta question n'étaient pas sur Kevin Hayes mais moi j'ai le goût de te dire Kevin Hayes ok parfait oui j'en reviens sur le gardien de but oui tu fais bien là c'est temps tout le monde parle de Jacob Fowler puis le buzz ça vient de comme Ryan Whitney il a fait un vidéo puis il a dit il go comme Dominique Assek c'est le meilleur gardien de but c'est le meilleur qu'il a jamais vu techniquement à ce stage-là ouais qu'est-ce que tu penses est-ce que les fans du Canadien ont le mérite ou devraient continuer de s'énerver avec Jacob Fowler en fait c'est comme je sais pas ta fille est en secondaire 4 puis elle gagne le prix d'excellence à l'école c'est currant là pour vrai c'est le meilleur élève de son école secondaire ça va-tu être le meilleur médecin du Québec dans 15 ans on le sait pas il est beaucoup trop tôt puis Caden Primo on disait la même chose Yacoub Daubèche qui est à Laval en ce moment on disait la même chose Michael McNevin on disait que c'était le prochain Carey Price il gole dans la ECHL pour un de mes chums je pense qu'il est dans l'équipe de Midgigar c'est un rédacteur un de mes amis les gars sont bons mais t'es en universitaire tu vas monter à un moment donné ligue américaine puis après ça tu vas monter NHL les marches sont énormes fait que je regarde je dirais pas que je suis excité mais je suis confiant je suis optimiste je suis amusé et on se calme un peu là il commence l'université tu vois moi c'est pour ça que même que je commence des fois un peu à décrocher du hype des prospects parce qu'à un moment donné c'est comme tout le monde s'énerva le Canadien dans 4 ans tu sais qu'on s'énerva avec Josh Brook puis oh il peut jouer la défense en avant il marque des points écœurant défenseur tu sais where is he parce que je me suis amusé à aller regarder les stats de Caden Primo Caden Primo il avait une moyenne d'efficacité de 930 but alloué de 1.98 tu sais des stats similaires à Jacob Fowler fait que j'ai juste d'être certain que je n'étais pas le seul je trouvais que le gars tu peux donner une chiclet tu s'énervais un petit peu tu n'es pas le seul chaud finit bientôt ok vas-tu regarder le Super Bowl en fin de semaine ben oui ben oui 100% certain vas-tu te microdoser non non vas-tu faire le party ça va dépendre parce qu'en fin de semaine j'ai un tournoi d'hockey extérieur à Tremblant sur une patinoire tu as choisi ta fin de semaine c'est cool deux games du Canadien en après-midi Super Bowl pas grave la fin de semaine tu vas faire d'autres choses mais c'est vrai il faut que je reprenne mes habitudes de podcaster sportif ouais il faut aller chercher de l'info enfin ouais j'étais à Tremblant en fin de semaine j'ai checké j'ai parté pour le Super Bowl mais le Super Bowl les parties du Super Bowl c'est tout le temps un peu comme les parties du jour d'avant trop d'attente un peu déçu ouais quand tu prends ça smooth c'est les meilleurs si on se ramasse une méga gang pis qu'on veut que ça soit des fois c'est un peu décevant pis on est dimanche des fois on est dans un autre 3 questions Super Bowl ok première question médias de gauche capote parce que Taylor Swift va voler dans un jet privé de Tokyo avec Gus pour aller voir son chum 15h ça brûle du CO2 c'est pas bon Jean t'en crisses-tu autant que moi? j'ai aucun contrôle là-dessus t'es comme qu'est-ce que tu veux faire il y a rien qu'on peut faire t'sais comme non mais moi je vais aller plus loin je suis Taylor Swift j'ai l'argent de Taylor Swift j'ai le jet de Taylor Swift pis mon gars vit la plus grande affaire de sa vie ou ma fille ou ma blonde je vais prendre mon fucking jet pis je vais venir la voir si c'est possible au niveau légal monétaire déplacement etc je le ferais je ferais la même chose fait qu'après je ferais pas semblant de m'énerver pour ça vous avez le droit par exemple les gens peuvent s'énerver mais moi ça me dérange pas tu t'en crisses aussi? ah ouais pis ça j'aimais j'aimais 3 secondes d'énergie sur ce dossier-là ok Usher à la mi-temps ça va être hot non ben oui ben non Usher ben oui Usher on est en 2024 autant que c'est pas nécessairement mon style pis c'est un peu de la musique ben pas j'ai pas de Dominique Quétaine mais c'est pas mon genre ah non mais il y a quand même des bonnes tunes au Bourbon Street North là à Sainte-Adelle je te dis en 2009 sur le dance floor Usher m'a fait vivre des bons moments ben oui pis c'est bien on est en 2024 ok nomme-moi deux tunes d'Usher t'as le droit de nommer Yeah que tout le monde connait deuxième tune d'Usher Yeah Remix il doit avoir une affaire genre In My Bedroom moi pour vrai ça m'excite zéro pis j'étais quand même excité par tu sais comme Dr. Grey Snow c'était malade on l'a réécouté le 31 décembre juste avant minuit on s'est tapé des Super Bowl show c'était malade mental mais même Christina Aguilera pis Jennifer Lopez c'était bon Rihanna Rihanna était enceinte sur une affaire c'était malade c'était malade H1 j'ai zéro attente zéro rien je veux dire je peux même pas être déçu mes attentes sont tellement basses je suis tellement déçu je m'excuse pour toi j'étais sûr que tu serais d'accord avec moi si celle-là pour de vrai j'espère que tu vas quand même avoir un beau dimanche soir écoute fais-toi un an pas trop ça va mieux aller dans la vie des fois il faut regarder le positif c'est ton karma tu vas avoir un meilleur karma que moi c'est pas grave que Usher soit au show de la mi-temps du Super Bowl c'est pas grave ça va bien aller je pense que Taylor Swift va donner un meilleur show juste en arrivant au stade je veux juste finir avec ça je regarde tout le monde aime le football de l'NFL en ce moment tous les fans de sport parlent de foot de l'NFL pis ces gens-là toi pis moi c'est pas tout le monde qui est comme ça mais tu vas me comprendre il y a beaucoup de monde qui vantent l'NFL pis après ça tu les lis sur Twitter ou tu les lis dans leur quotidien respectif pis ils chient sur la société américaine pis ils chient sur les États-Unis pis le capitaliste pis Trump ou peu importe le Biden je trouve qu'on est hypocrite des fois au Québec ah les États-Unis ah les Américains ah c'est le capitaliste l'impérialiste mais ils font un hostie de bon show avec l'NFL ils ont pris tous mes dimanches pendant l'année toutes mes fins de semaine on parle de foot pis on les regarde fait que moi c'est juste s'il y a des gens là à l'entour de vous qui arrêtent pas de donner des leçons contre les États-Unis pis qui regardent l'NFL comme si c'était la neuvième meilleure merveille du monde faites juste leur dire que Max Truman trouve que vous êtes hypocrite c'est tout c'est vraiment vraiment le fun à J1 aussi oui oui parfait ben oui j'adore à l'Ossambelle moi à l'Ossambelle c'est l'affaire que j'aime le plus au monde c'est vrai on y va ensemble tu vas être comme un enfant ah doute j'adore ça pis en plus là-bas je fais du contenu je croise plein de monde que je connais je goûte tout le temps de la nouvelle bouffe il y a tout le temps des nouvelles bières il y a tout le temps des nouvelles animations je trouve que la production du Sambbelle est géniale mais pis en fait j'adore ça pis ça m'empêche pas de critiquer le fondage de satisfaction pis je le remplis assidûment pis je donne tout 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 mon feedback comme la dernière fois pis je suis allé pis j'ai mis dans mes commentaires j'ai même écrit au gars Michael Kunta l'animateur en tout cas il était pas là le gars qui anime en tout cas bref pis la fille qui était là la pauvre petite fille t'sais j'étais comme tu le voyais à l'écran qui était comme super nerveuse pis t'sais comme on a elle parlait avec son micro off de même pis elle parlait pas assez bien pis t'sais dans mes commentaires j'ai dit t'sais je pense que votre animatrice au Jumbo Tron devrait avoir un peu plus de pratique parce que avec tel autre gars le standard elite premium fait que tout ça pour dire que j'ai beau adorer le Canadien de Montréal je suis aussi capable de le critiquer fait que les gens peuvent autant critiquer non mais je suis en plus dans la philosophie quand tu chiales contre les Américains tu chiales contre le spectacle tu chiales contre le fait qu'eux autres mettons c'est pas une société de gauche pis que c'est juste de l'argent mais après ça tu consommes leurs plus gros produits américains il y a pas plus américain que le football de l'NFL il y a pas plus après ça t'as peut-être un champ de tir au Nebraska à Omaha je sais pas moi je trouve ça hypocrite mais je vais bien normer même si Usher est à mi-temps ça va bien se passer tous les jours d'ici là mais tu sais ce que moi ce que je trouve hypocrite pis qui me fâche vraiment moi c'est de moi non moi ok non mais moi je t'es pas hypocrite mais non pas toi je sais pas on va le savoir en cours de route si on fait juste 10 épisodes on va savoir qu'on a bien des dépôts qu'on est pas capable si on fait pas l'onzième mais moi c'est je vois le gouvernement ah l'importance de faire du sport faire de l'activité bouger moi autant mes ligues de hockey pis mes ligues de soccer ont été quasi annulées parce qu'avant je jouais aux 4 glaces à brossard pis ça ça a été détruit pour construire des condos pis après ça je jouais au soccerplex Catalonia à la Chine pis ils ont tout détruit pis là les villes le gouvernement ça laisse ça aller ça c'est tu sais à Catalonia c'est un paquet de monde qui joue au soccer non mais c'est tellement plus que ça le gouvernement construit pas de dôme jamais les villes ne construisent pas de dôme sur les terrains de soccer synthétique qui pourraient servir pour du soccer et du football à l'hiver longue sais-tu pourquoi parce que c'est pas beau au look ben oui mais après ça ils vont dépasser 1 million pour le stade parce qu'on s'entend-tu que le 870 millions ils ont dit ça parce qu'ils voulaient pas dire 1 million mais ça va être 1 milliard il y a aucun projet d'envergure au cours des 5 dernières années au Québec qui ont pas respecté les coûts ponche en plein ponle les lototes tout ça fait que moi ce que je trouve hypocrite c'est ils sortent de où ce 800 millions-là moi j'ai pas grand chose à dire sur le stade je démolirais le stade ben oui je prendrais les gens qui sortent de prison qui sont en tu sais qui ont des heures à faire ou tout amenez-les contribuons à la société démolissons le stade ensemble mais moi ce qui me gosse je suis un peu sarcastique ce qui me gosse c'est que ce montant-là c'est mon argent c'est ton argent c'est l'argent ben ouais pis on a pas où est-ce qu'on a signé pour ça quand est-ce qu'on a été consulté moi c'est juste ça consultez-moi dites-moi qu'il faut vraiment le rénover dites-moi pourquoi qui va l'utiliser peut-être je vais dire oui je risque de dire non mais pour l'instant je peux pas croire qu'on on a chialé pour le centre Vidéotron à 380 millions on a chialé pour la formule E électrique parce qu'il y avait comme 2-3 propriétaires de bars de tavernes de sous-sol qui étaient comme on va perdre notre achalandage ça coûtait rien faire ça on a shot ah mais les kings à Québec 5 à 7 millions peu importe moi je capote il y a où ce power trip-là moi je pensais que François Legault moi au début en tant que premier ministre c'est un homme d'affaires il a monté Air Transat il va pas faire des absurdités de même pis là je vois ça comme 800 millions c'est à l'Olympique ça a pas rapport c'est le danger mais moi ma question c'est en tant que société comment on peut se dire tout le monde à la gang les 9 millions de Québécois hey man tu sais quoi on se rencontre au stade olympique le 1er mars tout le monde amène une pelle pis un pic amène ton bulldozer amène ton marteau piqueur pis la gang on le crée sa terre merci bonsoir pis après ça on met de la terre on met du peur mais c'est ça pareil mais au pire en plaçant là en tout cas on pourrait en parler pendant des heures mais en tant que société comment on peut faire ben là on se fait entendre pis à un moment donné ça va peut-être se rendre des fois il recule Nordvolt en ce moment on est en train de tellement crier fort que peut-être qu'ils vont reculer I don't know mais à un moment donné à force de pitcher des projets que la société n'a pas demandé un moment donné tu frappes ton mur parce que tu sais si je fais un événement à Facebook démolition citoyen du stade olympique pis là on fait un rendez-vous pis là on fait commanditer ça par toutes des compagnies d'outils Rona pis ici on a pris notre drill d'ailleurs ouais c'est ça avec nos drills pis là on va tout démolir le stade olympique à la gang ça serait bon pour la communauté du Québec ok on me fait signe dernier concept ça dure pas longtemps là c'est sûr t'as pas l'air bien ok question on finit toujours nos choix avec ça je te pose une question t'as pas le choix de répondre sinon tu donnes 50$ à une oeuvre de charité parfait l'association des démolisteurs du stade olympique c'est ça j'en ai trois je sais pas laquelle est la plus nice laquelle on prend ok on prend celle-là qu'est-ce que t'as fait dans les heures qui ont suivi ta vente de 25 Stanley quand t'as eu ton premier chèque qu'est-ce que t'as fait ça c'est comme une méga histoire pis je pourrais vraiment comme basher une banque comme quand j'ai vendu 25 Stanley il m'est arrivé quelque chose de fucking poche ça a vraiment été poche fait de un quand j'ai vendu je suis sorti des bureaux d'un j'étais super déçu parce que comme la firme d'avocats qui me représentait au début le gars que je suis supposé d'avoir il m'a chippé comme genre son numéro 2 fait que c'est comme pour le plus gros moment de ma vie t'avais-tu ton avocat pis eux autres ils avaient leur avocat vous aviez chacun ouais ouais c'était juste un peu comme bizarre que je me souviens il y avait mon meilleur ami qui m'avait épaulé dans la transaction que lui était chez BMO il n'était pas chez BMO dans le temps il était pour une firme comptable il était chez Deloitte whatever fait de un c'était un peu comme j'étais comme en train de célébrer une espèce de transaction avec un gars que j'avais jamais rencontré j'étais un peu comme j'étais un peu comme t'es qui toi là après ça quand la transaction s'est faite moi j'étais comme hé t'sais j'avais plus une stratégie on devrait le leaker en rumeur moi j'étais un gros fan de la chronologie de la rumeur de laisser ça couler pis Maxime il était tout ça comme non 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 genre conférence de presse mais pas un communiqué de presse on shoot ça pis là j'étais un peu comme hé t'sais peux-tu me donner genre comme 5 minutes pour rappeler mon père pis mes amis pis j'en avais pas parlé à personne j'avais comme mes deux meilleurs amis qui étaient là qui étaient au courant pis je l'avais pas jinxé fait quand j'ai vendu pis là l'affaire qui était cool c'est quand je suis sorti t'sais la transaction a été payée en trois versements pis t'sais comme t'avais ton premier dans les mains ouais j'avais mon premier chèque là là t'sais comme j'étais comme t'sais j'étais un peu ah ouais c'était excitant pour vrai j'étais un peu comme oh shit t'sais comme là ma vie vient de changer t'sais j'étais comme ok t'sais là comme t'sais comme j'arrive plus jamais de problème d'argent là t'sais j'étais comme t'sais comme j'ai pris une marche pis j'étais vraiment comme genre holy shit t'sais comme ça vient d'arriver j'ai appelé mon père t'sais la première personne que j'ai appelée c'est mon père fait que ça c'était vraiment cool pis après ça j'ai juste allé chez nous avec ma blonde pis on va dire genre mes trois meilleurs amis tous mes chums sont arrivés avec une bouteille de champagne pis on a comme bu du champagne pis c'était vraiment cool pis ouais pis t'sais brossé cool pis t'sais le lendemain matin tout de suite ça a été intense parce que celle qui est comme devenue ma boss pis finalement j'étais pas supposé avoir de boss ça a été confus pis là t'sais elle m'appelle tout de suite pis comme là là genre urgence j'ai besoin genre des mots de passe pour telle affaire nanana pis là j'étais un peu comme hé comme là je viens de vivre comme quelque chose c'est comme moi quelque chose que quand j'étais au HEC en 2010 c'était mon objectif c'était mon rêve c'était mon rêve j'ai encore mon travail de session que c'est comme t'sais c'est ça mon rêve pis là j'étais un peu comme hé t'sais comme peux-tu me donner genre 24 heures pis là t'sais comme c'est déjà genre plein de messages textes pis quand quand ça a été annoncé je pense j'ai encore un screenshot t'sais c'est vraiment une grosse dose d'amour je pense j'ai reçu comme genre 300 textos non non mais moi je m'en souviens c'était énorme là tout le monde mais ma question t'as t'sais t'as party avec ton monde ouais pis une journée ouais non mais juste une soirée mais t'sais party t'sais comme t'sais j'étais aussi comme épuisé émotionnellement ça a été vraiment ça a vraiment été comme difficile je m'attendais pas à ça c'était ça a été très difficile mentalement pis t'sais tu te fais des scénarios pis tout pis le lendemain matin je me réveille pis là je décide moi je m'en vais à la banque à Saint-Henri pis t'sais surtout à l'époque t'sais moi je me suis toujours habillé un peu le même moi aussi c'était la même t'sais fait que là t'sais moi c'était un chèque certifié fait que j'arrivais à la banque pis je suis habillé en jogging hangover un peu fuck out pis là je pose le chèque pis le gars il me dit c'est quoi ça ce chèque là je suis comme ben c'est un chèque certifié genre j'ai vendu la compagnie là il me regarde il est comme deux secondes là j'suis comme pourquoi là j'suis un peu comme pourquoi deux secondes c'est un non 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 ça là va falloir je l'ai ça minimum 21 jours là j'suis comme ben monsieur non non comme c'est un là il commence à m'envoyer chier là bonhomme hey est-ce-tu là tabarnak tu commenceras pas à me dire comment faire ma job là j'suis comme pis là tout ça c'est tout un trop plein d'émotions pis là finalement j'suis pas hors de là qu'il garde mon chèque il dépose pas l'argent dans mon compte pis là il est comme pis là ben on va te rappeler mais là moi j'suis comme là ce bonhomme là comme il va t'es en train de se crapper tout mon vibe tout tout mon vibe j'suis un peu comme il va faire quoi avec mon chèque il va-tu le jeter là après ça c'est comme redemander à t'sais tout un paquet de scénarios pis là j'arrive chez nous pis là pis là t'sais je raconte ça à ma blonde pis là j'suis un peu comme hey t'sais je viens de me faire envoyer chier comme je me suis fait disrespect total ouais lui il pensait que c'était un fraudeur pis là j'suis un peu comme fuck pis là j'arrive chez nous pis là boum j'ai eu une immense douleur à la poitrine là je suis là avec ma blonde pis là je tombe à terre j'suis à genoux pis là j'suis comme j'suis à genoux j'suis comme hey man ça va fucking pas comme ça me squeeze 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 j'étais sûr que j'étais en train de mourir j'étais comme tu faisais quoi ben j'essayais pas non mais t'es allé à l'hôpital ouais fait que c'est que ça fait que je m'en vais à l'hôpital fait que là je file pas mais là après on va dire une demi-heure je suis comme ouais t'sais je pense que je pense que je vais aller à l'hôpital j'arrive à l'hôpital t'sais je vais tout le temps au Jewish je trouve que c'est l'un des meilleurs hôpitaux j'arrive au Jewish pis là t'sais j'suis comme ah t'sais j'ai vraiment une douleur au poitrine je me sens pas bien ok deux secondes soit dans la salle d'attente là j'suis comme ah man t'sais t'sais je suis pas en train de saigner j'suis pas en train de mourir ils vont s'en câlisser là t'sais fait que j'attends comme cinq minutes dans la salle d'attente pis mon malaise il part pour le même moment je suis comme ah je vais mettre mon téléphone sur airplane mode fait que je retourne chez nous je suis correct fait que je retourne chez nous je recommence à avoir genre des palpitations pis là je suis comme je vais mourir là je retourne à l'hôpital là quand j'arrive à l'hôpital la fille à l'accueil il est comme Christ t'étais où on essaie de t'appeler ouais non mais t'es cardiaque là tout de suite là ils sont comme déshabille toi ils me ploquent toute la patente machin truc passer la nuit à l'hôpital finalement c'était c'était pas cardiaque c'était plus comme une méga crise de panique j'ai jamais vraiment su ce que ça a été fait que ouais ma première journée en plus je passe toute la nuit à l'hôpital pis là t'as l'autre qui veut les codes finalement t'as pas donné les codes ben non plus finalement après ça quand je me réveille à l'hôpital pis je me souviens que j'avais dit à ma blonde le lendemain matin j'ouvre mon téléphone tous mes nouveaux boss tout le monde m'appelle je suis comme je veux pas faire ma job pourquoi je t'ai posé cette question-là peux-tu prendre une photo de moi à l'hôpital pour dire calissez-moi la patience je t'ai posé cette question-là c'est qu'il y a des gens qui m'ont déjà dit les gens quand il a vendu on les cherchait partout je voulais savoir la vraie histoire voilà on l'a fait que ça fait que j'étais pas si hangover que ça ok non non c'est pas ça la version dans le street elle est un peu plus rough ouais ouais non non je suis vraiment on était 4-5 boys chez nous mes meilleurs amis bu du champagne pis t'sais comme rien de wild après ça j'ai été wild quand j'étais allé à Scottsdale, Arizona pour fêter la transaction non mais ça tu gardes ça de côté avec la fois où tu faisais le tour des bars de danseuse avec ta blonde de l'époque ah ouais pour l'épisode 3 pis là on a dépassé le temps on est en train de faire des signes je vais être en retard pis j'ai pas le temps moi de répondre à ta question fait que tu m'en gardes une pour la semaine prochaine ah mais j'en ai une facile c'est qui le journaliste sportif québécois que t'aïs le plus c'est qui le pire mais connu de moi pas un gars qui a 32 followers sur Twitter aïe aïe je vais te répondre moi si tu m'haïs mais pas aïe non mais attends ok moi si tu m'aimes pas je t'aime pas miroir miroir moi je t'aime Max moi aussi Renaud Lavoie m'aime pas ah ouais il m'a banni il y a comme 10 ans ah tu sais il dit des affaires des fois sur moi du monde pis un moment donné ça me vient à l'oreille fait que tu sais je l'haïs pas pour répondre à ta question ça serait pas Renaud Lavoie mais je t'explique où je vais pis je vais te répondre Renaud Lavoie parce qu'il m'haït il semble m'haït tellement de ce que j'entends pis de son comportement en ligne pis tout probablement lui mais il y en a pas que j'haïs tant que ça ça serait plus qu'il m'haïe le plus pis là je pourrais te faire un top 5 ah ok ben ça j'ai hâte pour notre spécial parce que ça c'est sûr qu'on le ramène le classement des meilleurs informateurs sport au Québec ouais journalistes membres des médias etc les top 5 pis le bottom 5 aussi ah pas le choix pas le choix ok faut qu'on soit un peu bitch ok fait que là on finit ça comment la semaine prochaine ça se peut que le nom change pas ça se peut que le nom change ouais pis ça se peut qu'il change pas non plus ouais on est en limbo Stanley 25 9 millions sur YouTube allez vous abonner à la page elle va sortir là 9 millions sur tous les réseaux sociaux les pages vont être là tout le monde te connait toi t'es sur dans les coulisses t'es sur Twitter t'es fort sur Twitter t'es pas encore t'es-tu sur TikTok non je suis trop vieux je t'ai dit je sais même pas c'était quoi du micro dosing je m'en viens j'arrive on va faire une séance de micro dosing ensemble on va t'ouvrir un compte TikTok Arnaud on va avoir un magnifique week-end salut big merci